Vous êtes sur RTL. Les gros stades jusqu'à 18h mais pour le moment 16h. Et les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. Le coronavirus touche désormais 100 000 personnes à travers le monde. Le bilan en France a été mis à jour 577, cas positifs depuis fin janvier, avec une hausse de plus en plus marquée, 154 nouveaux depuis hier, deux décès supplémentaires, ce qui fait 9 morts au total. La plupart avaient plus de 80 ans. Il faut limiter au maximum les visites aux personnes âgées pour les protéger. Ce sont les instructions données par Emmanuel Macron tout à l'heure lors d'une visite dans une maison de retraite parisienne. Les plus jeunes transmettent beaucoup de virus selon le chef de l'État. Une réunion interministérielle aura lieu d'ailleurs ce soir autour d'Edouard Philippe, le Premier ministre, au sujet évidemment du coronavirus à Matignon. Le nombre de cas a été multiplié par 8 en deux jours dans le Haut-Rhin selon le préfet du Haut-Rhin pour atteindre 81 personnes contaminées. Une centaine d'établissements scolaires seront fermés à partir de demain. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits en milieu clos dans le Haut-Rhin. Un autre foyer de contamination a été identifié, cette fois dans le Val-d'Oise, en région parisienne. 9 cas confirmés à Méris-sur-Oise. Des infections signalées aussi à l'Assemblée nationale, notamment ou encore à la RATP dans les transports en commun parisiens. En parallèle, 29 Français peuvent désormais sortir de quarantaine. En Normandie, ils étaient confinés à Branville dans le Calvados. Après leur retour de Chine, ils sont tous en bonne santé. Ils ne sont pas contaminés par le coronavirus. Suite à l'affaire du chirurgien pédophile de Jonzac, l'hôpital où il travaillait vient de suspendre un autre praticien, un anesthésiste déjà condamné pour détention d'images pédopornographiques. Une condamnation que la direction de l'établissement dit avoir ignorée jusqu'à présent. Au collège Saint-Joseph de Landivisio, dans le Finistère, 18 que le G1 ont été légèrement blessés, une passerelle en bois menant à la cantine s'est effondrée. Le pape François espère tourner la page. Il a finalement accepté la démission du cardinal Barbarin, mise en cause pour ses silences face aux affaires de pédophilie dans son diocèse. Il avait été condamné en première instance, puis relaxé en appel. Mgr Barbarin a déclaré que ces quatre années avaient été une grande souffrance. Le président de l'association de victimes, la parole libérée, salue une bonne décision, mais elle n'arrive que parce que le pape François est acculé. Je cite. Les deux sèvres et la Vendée sont en vigilance orange. Pour des risques d'inondation, des crues sont en cours sur le lait et sur la sèvre nyortèse. La météo pour demain, une courte accalmie est prévue demain après-midi. Le ciel sera encore nuageux le matin, avec toujours quelques averses dans le sud-ouest, mais aussi de la Normandie au centre Val-de-Loire et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un ciel bien dégagé en revanche sur le Languedoc-Roussillon et la région PACA, les températures pour demain. 9 degrés à Nancy, 10 à Paris, 11 à Biarritz, 14 à Toulon et 15 degrés à Bastia. Les courses, c'était l'Hippodrome de Deauville cet après-midi. Dominique Cordier, rappelez-nous l'arrivée du quintet. Il fallait jouer l'As, le 4, le 5, le 8 et le 6, le quintet, c'était la première course. La troisième, la victoire pour l'As, Bibioti-Foul, 3 euros, 81 euros, 60. Deuxième, le 4, Passe-Fontaine, 2 euros, 20. Le 8, American, Apple, c'est les troisièmes, 2 euros devant le 6, Analyse. La suite et la fin des courses, ce n'est pas avec vous Alexandre, c'est pendant les grosses têtes de Laurent Ruquier, sur le coup de 17h10. On suivra ça avec vous Dominique Cordier. A tout à l'heure, il est 16h03, tout pile sur RTL. Vous retrouvez Laurent Ruquier et ses grosses têtes.